Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. A l'heure où je tourne, on est en plein confinement. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je sortirai cette vidéo. Mais voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas pris le temps de filmer depuis début janvier. J'avais énormément de projets de groupe à faire, de devoirs à rendre, etc. Mais du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'à Noël, on m'a offert des chèques cadeaux à Romazone. Alors là, franchement, si vous m'offrez ça, c'est fini, quoi. Je peux acheter toute la boutique. Vous me perdez totalement. Du coup, ça fait un petit moment que j'ai passé commande. Ouais, ça date un petit peu, du coup. Mais je n'ai le temps de vous filmer le haul que maintenant. Donc, j'ai réuni toutes les affaires. Je trouvais ça important parce que voilà, il y a quand même tout ce sac. Et il y a de belles trouvailles dedans. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, tout d'abord, j'ai commandé une nouvelle balance précision. Il y en a beaucoup qui la critiquent. Mais j'ai envie de vous dire, pour 15 euros, n'importe quelle balance précision ne sera pas non plus ultra, ultra qualitative. Moi, je n'ai jamais eu de problème jusqu'à présent dans le sens où ma première balance, en fait, elle a pris l'eau. C'était ma faute. Donc, voilà. C'est normal qu'elle soit morte. La deuxième, c'est mon chéri qui l'a fait tomber par terre. Elle marche toujours, mais l'écran, en fait, c'est pas facile de lire les chiffres. Et bref, en tout cas, je me suis dit, je vais quand même en acheter une autre. Au moins, si l'autre, elle meurt, ça m'en fait deux. Voilà. Bon, bref. J'ai acheté donc ma nouvelle balance. Alors, j'ai acheté plein de poudre. Mais essentiellement, en fait, pour faire des colorations végétales. En fait, il y a pas mal d'années maintenant, je m'étais lancée dans les aînés. Je vous ai fait quelques articles sur les aînés. Et c'est vrai que j'avais très envie de tenter de foncer un peu mes cheveux. Je sais, il y en a beaucoup qui rêvent d'avoir les cheveux plus clairs. Moi, au contraire, j'aimerais avoir un beau marron chocolat, justement. Et je ne l'ai jamais fait parce qu'à chaque fois, je me dis, mettre mon argent dans des colorations alors que j'en n'ai pas besoin. Autant mettre mon argent ailleurs. Mais là, comme c'était avec un chèque cadeau, je me suis fait plaisir. Alors, du coup, j'ai pris deux paquets de aînés d'Egypte. Voilà. Ce n'est pas le aîné le plus qualitatif. Sur des sites comme Aînés Biomantique, Aînés Soins d'ailleurs, vous aurez des aînés de beaucoup plus grande qualité. Mais bon, pour l'usage que je veux en faire, ce n'est pas non plus... Enfin, moi, ça va me suffire. Voilà. Donc, c'est le aîné basique qui fait une coloration, on va dire, aux rousses. Ou comme on dit, aux burnes. Voilà. Et en fait, moi, j'ai aussi acheté du cartam. Que voici. J'ai acheté deux paquets de cartam. Il y en a... Vous voyez, les sachets, ils sont gonflés. Alors, je ne sais pas si c'est normal. Vous voyez la différence entre les deux. Je ne sais pas si c'est normal. Mais bon, bref. Voilà. Donc, j'ai acheté deux paquets de cartam. Ça, en fait, c'est vraiment... C'est marqué dessus. Soins et reflets chocolat. C'est une poudre qui, en association avec le aîné, justement, va donner des colorations plutôt des teintes marronnées foncées. Donc, c'est exactement ce que je cherche. Il parle de brillance, etc. Donc, ça ne peut que leur faire du bien. Le cartam, on peut l'utiliser en mélange avec le aîné. Ou bien, on fait un aîné, comme là, aîné du Yémen. Ou aîné d'Égypte, pardon. Vous faites votre aîné, vous le rincez. Voilà, normal. Et ensuite, en deuxième pose, vous allez mettre le cartam tout seul. C'est plus efficace. Mais même ajouter, en fait, à des préparations de poudre ayurvédique et tout. Ça peut un petit peu entretenir et réchauffer un peu votre brin. Et j'ai pris aussi... Ah, ben non, il est là. J'ai pris aussi du brou de noix. Donc, ça, pareil, le brou de noix, c'est tout simplement... la coque des noix qu'ils ont broyées. C'est un colorant capillaire qui donne des reflets bruns ou qui permet de foncer les cheveux clairs. Donc, ça, pareil, je vais voir soit pour l'intégrer à mon aîné, soit pour après, en fait, dans des masques de poudre, par exemple, pouvoir, voilà, entretenir ma couleur grâce à ça. Et j'ai aussi acheté de la poudre d'Amla. Ça, j'en ai acheté deux paquets parce que c'est une poudre vraiment que j'adore. Ça fait plus de dix ans que je l'utilise. Pareil, elle a la particularité de foncer très, très légèrement les cheveux. C'est vraiment ultra léger, mais je vous jure que j'ai vraiment vu la différence. J'ai pu le constater. Et voilà, c'est aussi une très bonne poudre qui apporte de la brillance. Si je dis bas de bêtise, je crois qu'elle... Ouais, voilà, elle est bien pour la pousse des cheveux, anti-chute. Et elle aussi bien pour nettoyer la peau, purifier la peau. Donc, en masque visage, c'est aussi top. Donc, ça, je sais que je vais m'en servir. Donc, c'est tout pour les poudres. On va passer à la saponification à froid, si on peut dire ça comme ça. J'ai acheté des petits moules comme ça. En fait, c'est des moules rectangulaires qui font 100 grammes. Donc, votre savon, voilà, ça fait un savon de 100 grammes classique. Et j'ai acheté ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'aimais énormément les savons rectangulaires ou carrés. Visièrement, j'ai moins d'affinité avec les savons qui sont en forme de fleurs, etc. C'est purement psychologique, mais c'est vrai que quand on fait des savons, si on veut qu'ils soient rectangulaires, généralement, il faut prendre, vous savez, les moules à cake, donc des gros moules d'un litre. Et on n'a pas forcément envie de faire de la pâte à savon pour autant de quantités, pour tester différentes recettes. Donc, je me suis dit que ce sera bien mieux. Et je sais qu'en ce moment, enfin, à l'heure à laquelle je publie cette vidéo, je ne sais pas dans quel état est mon blog. Mais en tout cas, au moment où je filme, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai perdu tous les articles de mon blog intégralement. Mon blog s'est retrouvé à zéro début janvier. Voilà. Et du coup, je republie mes articles un à un. Mais je vous avais fait un super article sur la saponification à froid, donc il faut que je réécrive. Et j'ai filmé en décembre une recette de saponification à froid. Donc ça arrive, ça arrive. J'ai aussi pris ces petits tampons. En fait, c'est tout simplement des lettres et des chiffres pour, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pour, après, tamponner vos savons quand vous venez de les faire pour écrire, voilà, ce que vous voulez. J'ai bien lu les avis. Il paraît que ce n'est pas du tout évident. Il y a beaucoup de ratés. Je pense, en fait, au moment où on enfonce les tampons, il faut que le savon ait une consistance bien précise. Si c'est trop mou, en fait, ça va faire un gros pâté et si c'est trop dur, ça va moins marquer. Enfin, vous voyez, il faut un peu sentir quand est-ce que c'est le moment. Donc, en fait, ça se... j'ai déjà ouvert et tout. Bon, ça se présente, donc, vous avez un petit sachet pour tout ranger et, en fait, vous allez pouvoir les imbriquer ensemble, tout simplement. Hop. Voilà, vous les imbriquer et donc, vous avez vos mots d'écrit. Il y a des lettres, il y a des chiffres, il y a des signes de ponctuation. Et voilà, pouf, vous tamponnez sur votre savon et voilà. Et du coup, je trouvais ça assez ludique et assez sympa. Donc, je vais tester dans mes prochaines vidéos savon. On testera ensemble, on verra si c'est pratique ou si c'est vraiment, vraiment la merde. Je ne sais pas. Alors, vous allez rire, j'ai fait, comment dire, je me suis trompée. Je voulais acheter un spray anti-moustique et anti-tique. À l'époque, il n'y avait pas encore le confinement et je savais qu'avec le printemps, justement, voilà, nous, on adore faire des balades dans la nature, dans la forêt et tout. Et à chaque fois, c'est très difficile d'éviter les tiques. Enfin, je ne me suis jamais fait piquer. Mais j'ai appris, en fait, que les sprays anti-moustique étaient généralement aussi efficaces contre les tiques. Et à Romazone, on a un. Et c'est bien stipulé contre les tiques. Je me suis dit, chouette, je vais acheter ça. En fait, je me suis totalement plantée quand j'ai cliqué sur le site. Et à la place, j'ai commandé ça. C'est vraiment moi qui me suis trompée. J'ai pris le répulsif anti-poux. Et je n'en ai absolument aucune utilité. Heureusement, j'ai une cousine qui a deux enfants, qui est très, très intéressée. Pour info, c'est utilisable à partir de 3 ans. Donc, pour les enfants à partir de 3 ans et pour les adultes. Voilà. Donc, ça, ça ira pour ma cousine. Et puis, quand je pourrai, je commanderai le répulsif anti-tique. Que voulez-vous ? Voilà, c'était la petite erreur du jour. Alors, nous avons de la cire émulsifiante numéro 3. Franchement, c'est un émulsifiant que je vous présente depuis des années. Il est hyper facile à utiliser. Il peut faire plein de textures super sympas. Donc, franchement, je continue avec. Je me suis restreinte au niveau des quantités. Bon, sauf pour les poudres, vous avez vu. Bon, les poudres, ça se garde longtemps quand même. Mais tout ce qui est actif, j'ai essayé de prendre des petites quantités. Parce qu'en fait, je me suis fait avoir l'an dernier. Il y a des actifs que j'ai achetés. Notamment, le complexe d'hydratation intense. Que j'ai racheté là. Évidemment, je ne le trouve pas. Voilà, il est là. L'an dernier, en fait, je me suis dit, le complexe d'hydratation intense. C'est un actif que j'adore vraiment. Je vous jure, pour ma peau et mes cheveux. Moi qui ai la peau et les cheveux hyper déshydratés. Ce truc est génial. C'est un complexe de, je crois, 5 ou 7 actifs. Là, j'ai la flemme de compter. Mais de plusieurs actifs hydratants. Et il est super efficace. Et donc, l'an dernier, je me suis dit, chouette. Je vais prendre 2 bouteilles. Comme ça, je vais pouvoir en mettre partout. Le problème, c'est que ça se dose au maximum à 3%. Et que du coup, un an après, ils se sont périmés. Et je n'ai utilisé qu'un seul flacon. Donc, voilà. J'étais très déçue de moi-même, en fait. Parce que je suis la première à dire, n'achetez pas de grosses quantités. Allez-y petit à petit. Donc, maintenant, je reviens sur mes bases. Je n'achète qu'un flacon. Voilà. Et pareil pour la cire émucifiante numéro 3. Là, j'ai pris 30 grammes. Et quand j'en aurai plus, j'en rachèterai. Et puis, c'est tout. En actif, j'ai pris du miel en poudre. Ça, franchement, je n'ai jamais testé de ma vie. Mais c'est vrai que c'est un actif qu'on trouve dans pas mal de petites recettes. Enfin, c'est quand même très hydratant. Donc, on peut en mettre dans nos crèmes, nos savons, les masques, les lotions. Enfin, on en met un peu où on veut. Donc, je me suis dit, franchement, ça peut être très, très sympa. Donc, à tester. J'ai pris aussi de la provitamine B5. Ça, c'est un actif avec lequel j'ai pas mal de temps bouillé. Il y a pas mal d'années, mais au début, justement, quand je commençais à faire mes recettes, je l'aime beaucoup. Franchement, il est très, très bien pour la peau et les cheveux. Et avec le temps, en fait, je me suis attesté d'autres actifs, en fait. Et juste, ben voilà, quoi. Je l'achetais pas parce que je voulais pas, comme je le dis, avoir 3000 actifs. Mais aujourd'hui, je me dis que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc, voilà. Je vais recommencer à en mettre dans les soins. J'ai repris du complexe déodorant, farnézol, lémonestère. Je n'ai pas précisé, mais en fait, là, j'ai racheté aussi beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actifs. En fait, quasiment tous mes trucs se sont périmés en automne dernier, vers octobre-novembre. Tout était périmé. Donc, ben en fait, voilà, là, ça tombe très bien que je refasse une grosse commande. Et cet actif, franchement, il est très, très bien. Je vais refaire bientôt un petit déodorant. Une recette que j'ai vue avec de la cerabellina et d'autres petits trucs. Ça va changer un peu de mes autres recettes. Enfin, j'espère qu'il sera réussi, mais voilà. Et voilà, franchement, je vous le conseille grandement. Il est très, très efficace en association, notamment, avec l'essentiel de Palmarosa. Donc, j'ai fait pas mal de recettes sur mon blog. À l'heure actuelle, je ne sais pas si elles sont toutes republiées, mais ça arrive. Ah, un actif que je n'ai jamais utilisé. C'est une grande première pour moi de l'acide salicylique végétal. Alors ça, c'est très, très bien pour purifier, clarifier le teint. Et pour surtout, tout ce qui est peau à problème, acné, poing noir, tout ça, vraiment, c'est top pour ça, apparemment. Ah, et c'est bien aussi pour les poings à carnet et les pellicules. En fait, c'est un extrait de l'écorce du sol noir. Voilà. Donc, en fait, pourquoi j'ai acheté ça ? Pas du tout pour moi, mais pour mon conjoint, en fait, ça fait maintenant 11 ans qu'on se connaît. Et il a pratiquement toujours, c'est pas vraiment des boutons, mais en fait, c'est la peau granuleuse. Franchement, tapez peau granuleuse sur Google Images, vous allez voir de quoi je parle. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà, c'est la peau granuleuse. Et j'ai testé pas mal de recettes jusqu'à présent, des petites lotions et tout. Il y en a sur mon blog. C'était pas mal, mais récemment, je me suis renseignée. Et je ne sais plus du tout quel blog c'est, mais il y a une fille qui avait ce problème et qui a dit que ce qui marchait super bien sur elle, c'était l'acide salicylique. Donc, direct, j'ai vu ça, je l'ai mis dans mes favoris. Et du coup, je l'ai acheté. Je ferai donc des petits soins, notamment une lotion, je pense, une lotion visage. Et je vous dirai du coup si c'est efficace. Il nous reste trois huiles végétales et ce sera fini pour ce haul. Alors, j'ai pris une huile de Cholmugra. C'est une huile que j'avais achetée en tout petite dose dans mon dernier haul. Et franchement, c'est un gros coup de cœur. Je pense que ça va être mon huile favorite de toute ma vie. Mais vraiment, cette huile est vraiment multifonction. Elle est bien pour tout, mais c'est un truc de fou. Alors déjà, moi, j'ai du psoriasis. Et elle est hyper efficace sur le psoriasis. Il faut que je vous ressorte ma vidéo sur le psoriasis. Et du coup, j'ai intégré mon avis sur cette huile aussi. Il y a mon chéri qui fait du sport, donc peut-être ça fait du bruit, je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'en excuse. Donc, elle est bien pour tout ce qui est maladie de peau. Donc, psoriasis, mais j'imagine aussi eczéma. Enfin, je ne sais plus trop. Elle est bien pour les peaux et cuirs chevelus à problème. Elle lutte contre les pellicules. Et c'est aussi un actif apaisant. Un actif minceur. Et j'ai vu sur leur site aussi que ça permettait de prolonger le bronzage. Donc, en soins après solaire, ça va être top. Donc, vous voyez, franchement, je vais la mettre partout. C'est trop, trop bien. Une huile que je n'ai jamais testée et qui est nouvelle chez eux, l'huile de Moringa. Donc, elle est bien pour nourrir, gainer et protéger les cheveux. C'est surtout indiqué pour les cheveux apparemment. Mais ce que j'ai vu sur leur site, c'est qu'elle aide à définir les boucles. Alors bon, je n'ai pas vraiment les cheveux ultra bouclés. Mais vous verrez bientôt quand je vais me mettre à arrêter un peu de les démêler à la brosse. Et les laisser justement boucler en faisant du plopping, etc. Enfin bon, je vous en reparlerai. Mais du coup, si au moins ça peut me définir des ondulations, mes ondulations naturelles et tout, ça peut être cool. Et donc voilà, en soins, je me suis dit ça pourrait être pas mal. Et voilà, comme il était nouvelle tout simplement, ça m'a fait de l'œil. Je n'ai pas précisé, mais l'huile de Moringa, elle est certifiée bio. On a aussi la poudre d'alma. Et a priori, c'est tout pour le certifié bio. Il n'y a pas beaucoup de bio là dans mon panier, mais bon, voilà. Et la dernière huile de mon panier, du coup, c'est l'huile de Melondo. Je ne l'ai jamais achetée. Mais en fait, pour vous expliquer, j'ai toujours dans mes placards une huile vraiment dédiée aux soins des peaux mixtes à grasse. Notamment pour mon chéri, si je veux lui faire un soin, voilà. Ou même, voilà, pour des soins, je ne sais pas moi, des masques cuir chevelu, pour la pousse des cheveux, enfin je ne sais pas. J'aime bien avoir une huile qui n'est vraiment pas comédogène, qui est très très bien pour les peaux mixtes à grasse, enfin vous voyez, ce genre de truc. Donc j'étais prête à reprendre l'huile de Jojoba, que j'adore. Mais en regardant, en fait, j'hésitais entre elle, noisette, chandre et Melondo. Et en fait, au niveau du prix, c'était à peu près pareil. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas tester. Donc elle est équilibrante et émolliante. Elle régule la sécrétion de sébum. Elle pénètre rapidement dans la peau. Voilà, maintient l'élasticité et la fermeté de la peau. Donc voilà, je pense que pour les soins, même du corps, du visage, enfin tout ce qu'on veut, franchement, elle a l'air d'être assez polyvalente. Je ne l'ai pas senti. Elle sent, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être très 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 légèrement la noisette, mais ça c'est neutre. Enfin bon, voilà. Donc à tester, je vous dirai ce qu'il en est. Bah voilà, c'est tout pour cette commande. En même temps, je pense que c'est déjà pas mal. Sans les chèques cadeaux, franchement, ça m'aurait fait cher. Mais voilà, je me suis fait plaisir. Je suis très contente parce que j'ai repris mes petits actifs et tout ce qu'il faut pour tambouiller. Donc voilà, les colorations, je pense que je les ferai dans pas trop longtemps. Normalement, je vais pouvoir vous publier des vidéos beaucoup plus fréquemment que jusqu'à présent, que ces trois derniers mois. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Je suis là, je suis toujours active. Mais voilà, j'ai mon boulot à côté et tout. Donc je fais selon mon emploi du temps. Voilà, bah dites-moi si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez. Et je vous retrouve bientôt pour des tambouilles. Salut ! Sous-titrage ST' 501